Eh mon p'tit vieux, mais qui voilà ? Merde mon fils ! Mais absolument pas monsieur, vous vous trompez, je ne suis pas votre fils, je suis le flic du coin. Oh mon fils, comment as-tu tourné ? Bah écoutez, vous vous trompez monsieur, je vous dis que mon père il est mort il y a 15 ans, c'est moi-même qui l'ai enterré. Écoute mon fils, je te reconnais avec ton oeil lubrique. Mais j'ai jamais eu un oeil lubrique, j'ai toujours eu un oeil de verre. Mais moi aussi j'ai un oeil de verre. Quoi bien que c'est héréditaire ? Un oeil lubrique, un oeil lubrique, qu'est-ce que j'ai une gueule à avoir un oeil lubrique ? Écoute mon p'tit vieux salaud, arrête de me tripoter. Mais j'vous tripote pas, j'vous tuche le cul. J'ai toujours aimé toucher le cul des vieux. Ça fait tout mou, c'est bon, et puis ça sent bon au bout. Je revends que les vieux chits sous. Écoutez, je suis pas votre fils, moi j'ai toujours été la mercière du coin. Je vendais vous ton culotte. Alors, moi je te dis mon fils, que tu es un brave petit malgré ta tournure. Monsieur, mais vous savez, on est pas parti, on fait pas parti de la... Et laisse-moi la boutée de vin, que je sais, Igo. Je te reconnais bien. Non, mais attendez, monsieur. À deux gens, pendant ta poussette, tu me prenais mon vin pour mettre dans ton biberon. Je te reconnais bien, là, je sais, Igo. J'ai toujours vu que de la vodka, j'ai été élevé. De la vodka. De la vodka. J'ai été élevé. Mais tu vois bien que tu as dit à l'origine. D'ailleurs, là-bas, mon dentiste m'a dit que j'avais un oeil de verre et non pas un oeil lubrique, comme que vous dites. Alors, j'avais un oeil de verre et un oeil de verre. C'est votre biberon. C'est pas possible. D'abord, tu t'es fait faire un oeil spécialement lubrique en verre pour aller avec l'autre oeil. D'ailleurs, je vous signale que moi, je vous signale que moi, monsieur, quand j'avais 4 ans, mon père, quand j'avais... Laissez-moi parler, monsieur, laissez-moi parler, poils dans le nez. Quand moi, j'avais 4 ans et que mon grand-père en avait 95 et que mon père en avait 72, je n'y piquais pas le biberon à mon père. C'est lui qui me le volait. Oui, parce que mon père n'a jamais eu de temps. Il est venu de boire du biberon et de boire de la bouche. Alors, c'est sûrement pas vous, vu les dents que vous avez dans la bouche. Franchement, c'est sûrement pas vous. Tu te souviens des petites brunlettes que tu faisais dans ton verre-tour ? Ah, c'est vrai, ça, qu'on se faisait des petites brunlettes tous les deux quand vous alliez me promener au bois de Fontaine. Mais oui, tu te rappelles la grosse nuque qu'on allait voir ensemble ? Oui, c'est vrai, on se faisait des petites brunlettes derrière les bancs. Oui, c'est vrai, on se faisait des petites brunlettes derrière les bancs. Elle est là, écoutez-toi, en train de dormir. Et qu'est-ce que vous faites depuis ? Regarde qui va là, c'est mon fils. Oui, non, mais vous, vous gourez, mon vieux, vous pourrez jouer dans votre fils, je suis votre cousin, je vous dis. Rappelez-vous, votre cousin, c'est celui qui vous foutait le doigt dans le foin avant même que vous ayez le temps de ramasser les tarifs. Mais c'est pour ça que j'ai des hémoraux, 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 j'ai des hémoraux. Mais regardez vos yeux, vous les avez bleus, j'ai des marrons noirs, marrons noirs. Est-ce que si un fils a les yeux marrons noirs, il s'appelle à son père qui les a bleus ? Je ne peux plus ma soir. Et d'abord, comment c'est le nom de votre femme ? Mais ta pauvre mère ! Elle m'en faisait de bien, le petit gars, ah oui, ça me trouvait pas mal. Comment qu'elle s'appelait que je vous demande non seulement il allait dans l'ongle, mais en plus il est complètement bouché quand même, quoi, c'est incroyable de voir ça. Mon père, lui, il était peut-être gâteux, mais il n'était pas sourd. Ben, il est peut-être devenu comme moi. J'ai peut-être eu un père homosexuel, mais il n'était pas complètement bouché comme vous l'êtes. Chaque fois qu'on vous pose une question, vous réponsez à travers, on dirait une pelette en plein hiver. Comment qu'elle s'appelait, le nom de votre femme, le nom de votre femme, que c'était quoi ? Ma femme ? Oui. Elle s'appelait Madame Déjection. Bon, ben Déjection, ça n'a jamais été ma mère, Déjection. Mais... Ma mère s'appelait Roland, Ginette Rolland. Ginette Rolland. Regarde, avec toi, le gars, tu reconnais. Un grand maître en scène français, italien, de surcroît. Oui. Mais c'est une dégueulique, elle s'appelait ma mère, elle ne s'appelait pas Ginette Rolland. Alors donc, vous voyez qu'à partir du moment où j'ai pris la même carte, c'est une femme, vous êtes forcément pas mon père. Elle était sur le... Elle était sur la rate du port de Marseille. Petit bouillet de merde, moi j'ai jamais eu des parents qui venaient à Marseille. Mes parents, moi je suis d'origine hollandaine. Hollandais. Elle connaît bien, elle s'appelait. Elle la connaît bien. Elle le fera, l'espèce de triporteur. Moi je suis un... Un brave curé de village. Jamais. Allez les enfants, c'est la fin de la messe. Alors attends, je suis un curé, c'est ça, c'est tout ? Tu fais le serment. Ah, le serment, par exemple. Aujourd'hui, je vais, mesdames et messieurs de l'assistance publique, vous faire le serment du départ en week-end. Oui, je sais, mesdames, je vous vois avec vos bas qui montent bien haut et vos petites jupes fendues. Oui, mes frères, mes sœurs, je sais que vous allez tirer tout week-end. Mais je vous répète la parole de Jésus. On ne tire qu'avec le consentement divin. Mais je vous vois, vous, vieilles sorcières lubriques, à être après vos maris. Arrêtez de regarder. Regardez-moi. Otez-vous aux mains de là. Bon. Les enfants de cœur. On va commencer avec un petit peu de bouffonnerie. Et avec un monsieur qu'on a entendu épisodiquement l'autre fois lorsqu'il y avait un spécial sketch. C'est monsieur Fermerino. Reno 4 ou Reno 5, ça dépend du temps. Et ce soir, le premier sketch de ma soirée consacre à ce monsieur. C'est pas un spécial sketch, attention. Et je ne vais pas faire rien faire. Attention, je ne vais pas le faire, c'est pas grave. Donc le premier sketch vis-à-vis, c'est l'actualité, car c'est pratiquement dehors. Encore une fois, ça commence à se terminer. Ça s'appelle le réfrigérateur et après, on va poser. C'est ok. La terre est une poubelle. La terre est une poubelle. La terre est une poubelle. Elle est ma belle poubelle. La terre est une poubelle. Elle est ma belle poubelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501